Qui sait mes désordres et mes désolations au niveau de la population. Voilà, les décors sont là. Françoise Boué là et toute l'équipe qui est là. Jérène Skelani, Jérédia Kadi, Jessica Bacel, tout le monde est là. Françoise, si vous m'entendez, vous pouvez prendre l'antenne et nous décrire à quelques détails près ce qui se passe sur place à Béni. Dans la ville de Matadi, Boma, à Boutembo, nous nous sommes à Béni, Béni, une zone rouge. La rétransmission en direct de toutes les activités que va déployer le président de la République dans ce périple, autant au niveau de la province du Nord-Kivu qu'au niveau de la province de Litori. Nous sommes ici, comme vous le remarquez au travers de ces belles images qui vous arrivent, très chers téléspectateurs, nous sommes bel et bien à Béni et une ville qui fonctionne normalement outre les atrocités qui se font remarquer par-ci, par-là. Mais Béni est une ville qui existe, les activités y sont, et Françoise Boué là est descendue sur le terrain pour nous faire voir les réalités qui prévalent à Béni. Pêche-moi bien là, avec votre complicité, si nous pouvons suivre ce reportage de Françoise Boué là sur la ville de Béni. Sur la déventure, rien n'est renseigné sur la vie à l'intérieur. Nous sommes à Ichango, au quartier Malépé, une référence pour les spectacles hauts en couleur et autres fourrirs. Kizo est tombé amoureux de cette ville depuis cinq ans. A Béni, il y a cet espace où tout le monde peut se retrouver, danser et passer des très bons moments. Donc c'est vrai qu'il y a tout ce qui se passe, mais à Béni, il y a aussi la vie quand même. Le rire est thérapeutique. Des spectacles sont offerts au public, qui en reclament, chaque semaine. Allumez vos téléphones. Allumez, allumez, allumez. On est là pour se déstresser mutuellement, parce que déjà vous connaissez bien, c'est qu'on parle de la ville de Béni. Mais au-delà de ça, nous nous disons que voilà, ça ne suffit pas. Il ne faudrait pas que les gens aillent toujours cette image. Il faudrait vendre aussi positivement l'image de cette ville. Ichango, c'est aussi ce podium qui accueille des stars venues de partout, tels que Jean Goubal de Kinshasa et les comédiens Boulamatari. Avec de nouvelles mesures prises par le chef de l'État, Ichango est frappé par 15 jours de fermeture. 15 jours, ce n'est pas trop. On pourra tenir bon et peut-être s'adapter avec différentes activités. Espaces de jeux, pizzerias et un restaurant. Cet espace, c'est aider la population de Béni à résister et à donner un sens à la vie. Comme vous l'aviez remarqué, très chers téléspectateurs, Béni n'est pas une ville fantôme. Béni, toutes les activités y sont exercées, mais sauf dans la périphérie où il y a quelques problèmes avec l'incursion des ADF. Mais à Béni, tout va pour le mieux. Alors, on m'a dit que les Béni sont déjà prêts. Nous pouvons joindre Françoise et toute l'équipe qui est sur place à Béni pour nous décrire l'ambiance qui est réelle en ce moment, avant bien sûr que le chef de l'État ne reçoive les différentes notabilités pour sensibiliser les uns et les autres. Allô Françoise, Françoise Bouéla, si vous nous écoutez, vous pouvez prendre l'antenne pour nous parler justement de cette rencontre entre les chefs des différentes communautés et le président de la République, Félix-Antoine Tshiseké de Tchilombo, le garant de la nation et garant du bon fonctionnement des institutions de la République démocratique du Congo, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale, qui va recevoir tout à l'heure. Alors, Françoise, je vous vois au travers de ces images. Si vous pouvez nous décrire l'ambiance qui est réelle en ce moment, avant que le chef n'arrive sur place. Blaise. Contexte. Blaise Boccoquia, je crois que tout est revenu en ordre avec des petits soucis techniques, mais nous sommes en mesure d'assurer ce direct depuis la ville de Beni. Je le disais à l'instant, le chef de l'État séjourne dans cette ville depuis jeudi. Félix-Antoine Tshiseké, depuis mardi, depuis mardi exactement, merci. Depuis mardi, le chef de l'État est ici. Nous sommes jeudi 17 juin. Nous nous émettons en direct. Vous nous suivez un peu partout dans le monde, dans toutes les villes de la République démocratique du Congo, ce qui est impensable il y a quelques années, et c'est finalement réalisé. C'est possible. La RTMC a déployé ses équipements pour assurer ce direct. Le chef de l'État, par respect des mesures barrières, vous savez, la troisième vague continue à faire des victimes en République démocratique du Congo, de la Covid. Le chef de l'État a pris quelques mesures de renforcement du contrôle. Parmi ces mesures, le rassemblement est interdit. Donc, Félix-Antoine Tshiseké dit, il ne pouvait pas faire un bain de foule, rencontrer la population qui s'était amassée au Rompagnamou ici pour entendre son message. Il a par contre tenu à organiser cet échange groupé avec différents groupes d'intérêt pour représenter la population des bénis dans son ensemble. Donc, nous sommes en direct partout où vous m'en suivez. J'ai mon masque. Je serai obligée de l'enlever pour une bonne... Voilà, c'est bon. Merci, Jessie. Je le disais, nous allons assurer ce direct en compagnie de deux confrères venus de la RTNC Goma. Nous avons Laurent Nyangé avec qui nous allons conduire ce direct en français. Bienvenue, Laurent. Merci, Françoise Bouila. Bonjour à tous les téléspectateurs de la RTN congolaise. En direct, Béni, Béni, une ville Béni. Et nous sommes ici, comme vous l'avez dit, avec le chef de l'État qui est venu compatir avec toute la population de ce point, de la République démocratique du Congo. Merci, merci, Laurent. Nous avons aussi Michel Moutabecha qui va assurer la retransmission en Swahili. Michel Abari. Michel Abari. Merci, Michel. Et pour enrichir ce plateau spécial organisé depuis la ville de Béni, vous avez certainement vu les images qui ont fait le tour du monde. Les élèves de Béni ont séché les cours pendant presque deux mois pour demander l'arrivée du président de la République. Nous avons sur ce plateau leur président. Il s'appelle Nixon Mouindo. Nixon, bonjour. Bonjour, maman Françoise. C'est bien vous qu'on avait vu sur les images ? Oui, c'est bien les petits qui étaient vus sur les images. C'est Mouindo Nixon. Nous étions en train de réclamer l'arrivée du chef de l'État. Et voilà, il est là. C'est pour cela que les élèves depuis avant-hier se sont bien mobilisés pour venir accueillir chaleureusement le chef de l'État. Vous êtes des enfants. Il y a eu des interprétations sur votre geste. Comment vous réagissez ? Oui, vous savez, vu que la ville de Béni, c'est une ville politique et on croyait que les enfants se sont manipulés et ça s'est fait, on disait qu'on est des maï-maïs, mais la chose n'était pas vraie. En vrai dire, c'était les enfants qui disaient qu'il y en avait marre avec la sécurité. Vous savez, quand on dit qu'il y a des manifestations, on n'étudie pas, tout ça, on a vu que ce n'est pas bon. C'est pour cela que nous avions compris que notre réponse, c'est que les chefs de l'État puissent venir ici chez nous à Béni et qu'on partagent avec les chefs de l'État. Et espérons que c'est un papa, il va comprendre les soucis de ces enfants. Donc le président de la République est arrivé à Béni. C'est entre autres grâce à votre démarche. Vous vous sentez victorieux ? Oui, vous savez, tous les enfants de Béni et élèves de Béni sont tellement joyeux vu que le chef de l'État, il a répondu comme il l'avait promis en étant en France. Il avait dit, cher enfant, rentrez à la maison, je viendrai. Et il est là, donc il a répondu. Ce message ne vous avait pas découragé ? Vous ne vous êtes pas senti abandonné ? Oui, vous savez, il est notre président. Il est aussi président de l'Union africaine. Nous avions compris qu'il y a eu plusieurs tâches à accomplir dans l'Afrique et dans la nation. Nous avons écouté, nous avons rentré, malgré qu'il y a eu certains incidents que nous avions pu enregistrer. Nous n'avons pas été décis et nous, c'est pour cela qu'on est là. Si on devrait être décis, on ne devrait pas venir l'accueillir chaleureusement. L'idée est venue de qui ? De sécher les cours ? Vraiment, l'idée a été motivée de la situation de chez nous. Vous savez, l'enfant de Béni, on croit qu'on est abandonné par la nation. Ça nous a dit non, non, réfléchissons et veuillons faire appel en chef de l'État. Vu que ce n'est pas pensé, c'est pour cela que l'idée était bien motivée. Vous avez vu, il y avait des enfants même de 7 ans, l'enfant qui vous dit, moi, je quitterai ici jusqu'à ce que le président de la République arrive à Béni. Donc, l'enfant lui-même, d'abord, il était motivé que la présence du chef de l'État va changer quand même quelque chose. Pourquoi vous n'avez pas fait ça avant ? Parce qu'il y a plus de 20 ans, même avant votre naissance, que les gens continuaient à être tués. Pourquoi vous avez choisi ce moment-là ? Vous voyez cette question, c'est une question à poser peut-être aux gens qui sont à l'université. Parce que nous, nous étions encore des petits, nous n'avions pas de telles idées. Mais quand on a eu la chance d'avoir l'âge de réfléchir sur ça, nous avons vu que ce mieux de passer à cette action. C'était après que nous puissions voir la situation déchaînée. D'accord, Nixon. On nous annonce que le chef de l'État va bientôt rejoindre ses invités. Mais rapidement, je présente Mme Rose Cambo, coordonnatrice de la dynamique des femmes pour la bonne gouvernance. Bonjour, madame. Bonjour, madame la journaliste. Pourquoi vous êtes là aujourd'hui ? Nous sommes ici parce que le 15 mai et le 17 mai, nous avions rencontré le chef de l'État, Kijassa, leur déplaidoyer en faveur de la paix ici à Beni et à Itoury. Et nous lui avons à l'occasion traduit, transmis les besoins de la population de le voir ici à Beni, tout comme à Itoury. Maintenant, il est là, comme qui dirait Alingala, Papa Ayé Nzalé Sili. Papa Ayé Nzalé Sili, qu'est-ce que vous attendez du chef de l'État ? Nous attendons de lui la paix. C'est Alingala dont je parlais. Nous avons cet espoir que sa présence, c'est vraiment une réponse historique qui va souder la collaboration entre lui et les services de sécurité avec la population représentée par tous les leaders qui sont réunis ici. Merci Mama Rose. Je rappelle que dans les délégations qui sont ici, Laurent, nous avons les confessions religieuses, les coordonnations de la société civile de Beni, les organisations féminines, des femmes qui encadrent des enfants orphelins, des massacres. Vous venez d'écouter le président des élèves de Beni, Nixon, Mouindo, qui avait poussé ses amis à décréter quelques temps pour lancer l'appel au chef de l'État de venir lui-même. Aujourd'hui, il est président de la République. Il est arrivé sur place. C'est une satisfaction. Et bientôt, il va rejoindre ses invités qui l'attendent avec beaucoup d'espérance. Laurent, vous, vous êtes à Goma. Comment est captée l'arrivée du chef de l'État ici ? Parce qu'il faut dire Goma et Beni, c'est le Nord-Kivu. Tout à fait, Françoise Bouéla, comme vous venez de l'annoncer d'ailleurs. C'est avec une résistance totale que toute la population du Nord-Kivu, en commençant par celle de Goma, en passant par différentes villes du Nord-Kivu, tout le monde, c'est dans une résistance totale que cet accueil a été réservé aux premiers citoyens de la République démocratique du Congo. C'est dans ces sens-là que la mobilisation était au maximum partout. Les différentes organisations de la couche sociale étaient là pour réserver, jusqu'à présent, en train de réserver un accueil digne au chef de l'État. Merci. Merci Laurent. Michel, le Swahili. Merci. 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 J'ai eu le président de la République de la République de la République de la République de la République, C'est bon, c'est bon, c'est bon Voilà, comme annoncé, le président de la République fait son entrée. Félix-Antoine Tchisekedi avait promis de parler à la population directement sans intermédiaire, mais pour raison de respect aux gestes barrières, on a essayé de faire un tri pour constituer les délégations. Merci, merci Gérard Yakiadi qui assure la réalisation de cette retransmission. Merci à toutes les équipes. Oui, allez-y, nous allons vous retrouver plus tard. Nous vous laissons suivre cet échange du président de la République. Voilà. Est-ce que vous puissiez continuer ? Je vous en prie. A vous autres. Monsieur le président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise. Excellence, devant vous, un échantillon de votre population du territoire de Béni, régroupé en sept groupes, les chefs coutumiers, la jeunesse, les étudiants, la société civile, les mamans genre famille, l'idée religieuse et la FEC. Pour gagner le temps, excellence, le président de la société civile va prendre la parole au nom de toute la société civile. Et au deuxième lieu, la Fédération des entreprises du Congo, FEC, en SIG, va prendre aussi la parole. Et la jeunesse, à travers le leader de jeunes, le président de la jeunesse plutôt, et les élèves qui avaient dernièrement ici manifesté à Béni, vont aussi prendre la parole. Excellence, puis à vos autres. Merci, monsieur le gouverneur. Merci, monsieur le président de la République, chef de l'État, la société civile salit votre visite. Merci. Ce qui manifeste l'attachement que vous avez envers notre entité, ville et territoire de Béni. Nous voudrions également engourager votre détermination dans le cadre de la restauration de la paix dans notre région. Le contexte, vous le savez, c'est l'insécurité grandissante, qui est caractérisée par les tueries à masse, le massacre commis par les élèves et d'autres groupes armés. Vous aviez lancé les opérations militaires depuis octobre 2019. Nous avons vu comment ces opérations se sont déroulées. Et la ville de Béni a été à l'abri depuis 2020 jusqu'aujourd'hui, à l'abri des ingrissions, des attaques, des édièves. En tout cas, on vous remercie pour cela. Néanmoins, le territoire de Béni, c'est là où la situation s'était empirée jusqu'aujourd'hui, de l'ouest à l'est, du nord au site, dans le territoire de Béni. Et la route Béni-Kassind a été une route de la mort, où les opérateurs économiques, les usagers de la route, sont toujours victimes des ambiscades, des attaques et de toutes les atrocités commises par ces malfrats. Excellences, Messieurs le Président, la société civile voudrait que, dans le cadre de l'étant de siège, il fallait appuyer les opérations militaires, et surtout les autorités militaires nouvellement installées, et les militaires au front, pour que ces derniers soient à la hauteur de leur mission. Nous sommes à contact régulier avec les militaires au front, comme la société civile collabore, et les partenaires de l'étant. Nous accompagnons l'étant dans ces missions. Les militaires nous expliquent des difficultés liées à la logistique. On n'a pas de drones, on n'a pas de hélicos de guerre. C'est pour cela que nous voudrions solliciter de votre personne cet appui conséquent, pour que vraiment la guerre finisse. Vous avez mis des moyens, et vous continuez à mettre des moyens. Nous avons voulu que vous puissiez aussi désigner, déléguer quelqu'un, une personne indépendante, qui va vous aider à faire le suivi des moyens que vous disponibilisez aux opérations, afin de se rassurer de sa destination. Nous avons voulu que cette personne collabore avec la société civile dans le cadre de l'échange des informations, pour que vous ayez des vraies informations venues de la base. Il y a également l'état de siège que vous avez décrété. Tout cela, dans le cadre, dans le souci de pacifier, de restaurer la paix. Mais il y a des conséquences que nous sommes en train de vivre, de constater sur terre. C'est par exemple au niveau de la justice. Vous savez que les édictions civiles ont fermé leurs portes, alors qu'il y a des prévenus. Et les édictions militaires qui sont ici, les magistrats, les juges, sont moins nombreux. Nous avons voulu que, dans ce cadre-là, il faut renforcer les effectifs des magistrats et des juges militaires, pour que ces derniers puissent être à la hauteur aussi, de résoudre vite vite les dossiers comme ils sont maintenant débordés. Il y a également la route Benikassindi. C'est une route principale. Malheureusement, victime de la sécurité. Nous avons voulu que vous puissiez faire pour que la sécurité soit renforcée sur cette route principale. Et d'ailleurs, nous avons salué le lancement officiel que vous avez fait hier, dans le cadre d'asphaltage de cette route. Ça va permettre une communication directe, mais aussi une sécurité. Parce que c'est l'unique voie qui permet aux opérateurs économiques de Benigoutembo de se ravitailler à partir de l'extérieur, donc de l'Est, de la RDC ou de l'Afrique. Vraiment, si cette route est sécurisée, ça va nous aider et ça va aussi soulager la population de Benigoutembo. Excellences, Messieurs le Président, nous avons voulu être ensemble avec vous. Nous avons beaucoup de choses à dire, mais comme le temps est contraignant, permettez-moi de finir en vous demandant de dire aux militaires au front de travailler dur. Parce que quand on a confié la mission aux militaires, dans le cadre de l'état de siège, ils ont une mission qui est déterminée. L'état de siège ne va pas prendre beaucoup de temps. C'est pour cela qu'il faut donner fort aux militaires au front pour que ces militaires incarnent votre volonté. Vous avez la volonté, mais vos partenaires, vos collaborateurs, peut-être parmi eux, il y a ceux-là qui ne voudraient pas que vous puissiez aboutir, vous puissiez réussir. C'est pourquoi vous devez être derrière ces officiers, ces militaires au front et les politiciens afin que votre mission vraiment atteigne son objectif. Voilà, à bref, Excellences, Messieurs le Président, la demande de la cité civile, tout à vous remerciant. Nous pensons que ce ne sera pas la dernière fois d'être avec nous ou de nous communiquer. Mais la cité civile, comme elle est partenaire, elle travaille difficilement. Nous avons accompagné les opérations militaires et nous avons perdu nos collègues parce qu'ils ont dénoncé, parce qu'ils ont été pisteurs aux côtés des phares d'essai, mais ils ont été victimes soit d'enlèvements, soit d'assassinats, soit d'arrestations, comme nous travaillons difficilement. Nous avons voulu que vous attaquez le commandant suprême, père de la nation, voyez de quelle manière appuyer également cette cité civile pour que ces activités, ces missions puissent également être à l'avantage de la population de Béni-Ville et Béni-Territoire. Excellences, je vous remercie. Merci. Excellences, Messieurs les présidents et chefs de l'État, Votre présence en Gouma, en Béni et en Béni-Territoire est non seulement la preuve de votre attachement en contrat social, signé avec le peuple, mais surtout le témoignage de votre qualité de beau-père de famille qui n'abandonne jamais ses affaires et qui est prêt à tout certifier pour venir personnellement réconforter sa population en détresse. Excellences, veuillez trouver ici l'expression de notre profonde gratitude. Nous allons seulement vous dire le point, puisque nous avons déjà les mêmes mots entre votre main. Ici, nous avons surtout besoin des places sécuritaires, si ça peut nous aider, surtout pour nous, les opérateurs économiques, pour que nous puissions bien travailler. Nous avons besoin de l'électricité, que hier, vous avez déjà fait le premier pas, la route, l'électricité et l'amélioration du climat des affaires entre nous. Nous avons besoin de sécurité aussi pour l'agriculture, sinon on ne sait pas aller au chat, s'il n'y a pas moyen d'y aller puisqu'il y a les adéfinals à l'intérieur. Sur les cinq points que j'ai énumérés ici, on a développé ça dans les mêmes mots qu'on va vous montrer, et nous vous disons merci de pouvoir venir pour nous, nous terminons par là. Merci. Merci. Excellence, M. le Président de la République, bonne santé à Béni. Merci. Nous sommes complètement ravis de joie pour votre présence à la ville de Béni, pour nous, d'amour avec nos populations de Béni. Excellence, moi je ne veux pas aller très loin, je veux tout juste aller vers les recommandations, parce que nous avons déjà déposé notre note de plaidoyer. Très bien. Le collectif de la jeunesse de Béni recommande au chef de l'État d'organiser une audite interne en fait d'auditer les opérations Sokola depuis le débit des opérations, Donc, on peut aller de 2014 à 2021. Le collectif de la jeunesse de Béni recommande au chef de l'État de demander à la force spéciale de la MONISCO de traquer et de neutraliser les ADEF conformément à la résolution 2556 du Conseil de sécurité des Nations Unies, voire chapitre 7. Parce que, quand on nous voit avec la MONISCO, ils ont toujours l'État de nous dire que votre gouvernement ne veut pas que nous puissions traquer et tuer les ennemis qui sont en train de vous tuer. Le collectif de la jeunesse de Béni recommande au chef de l'État d'accélérer le processus du programme national de démobilisation et récertion des groupes armés qui ont déjà manifesté leur volonté de quitter la brousse. Excellences, Monsieur le Président de la République, vous allez comprendre qu'il y a certains jeunes qui se retrouvent dans des cas ici, ils ont passé beaucoup d'états, incertains. Nous sommes en train de penser que peut-être qu'ils vont retourner parce qu'ils n'ont pas d'engadrement quant à ce qu'on s'aime. Le collectif de la jeunesse de Béni recommande au chef de l'État de donner les moyens à la jeunesse en fait qu'elle puisse s'assibiliser les jeunes à quitter les groupes armés et aussi s'assibiliser sur l'État de siège. Excellences, Monsieur le Président de la République, partout quand nous s'y ennons, les gens sont en train de travailler. De dramatiser l'état de siège, y compris même de mystifier. C'est ainsi que nous passons pourvu que nous puissions comprendre, il faut une sensibilisation, pourvu que nous puissions comprendre l'état de siège d'une façon générale et voir comment aider en ce que l'état de siège aboutisse à un niveau où nous pouvons avoir la peine. Pour le contrat de la construction de la route Cassine-de-Goma, le collectif des associations de la jeunesse de Béni recommande au Président de la République de s'impliquer personnellement pour que la jeunesse de Béni puisse trouver leur part à terme de travail afin de réduire les taux de chômage des jeunes, mais aussi de rendre publique les clauses du contrat de la construction de cette route. En ce qui concerne la grande logistique de l'armée, nous conseillons vivement au Président de la République de s'impliquer personnellement et de faire le suivi régulier sur le terrain par ces hommes de confiance. Parce que nous avons toujours constaté, quand on a dit qu'on a donné des moyens à l'armée, vous allez voir des généraux quitter Kinjassan. Après avoir consommé ces moyens, ils retournent et nos militaires croupissent dans des conditions difficiles ici chez nous. C'est ici qu'il faut vous concentrer sur cette question. Pour la question du cacao de la région de Béni, nous recommandons au chef de l'État de travailler avec l'Ouganda pour la traçabilité de ces produits. Le collectif de la jeunesse de Béni recommande au chef de l'État de concrétiser sa promesse de campagne d'installer un État-major avancé à Béni. Excellences, M. le Président de la République, vu que les opérations militaires dans la région de Béni ont déjà montré qu'il faut encore d'autres pistes de solution, il est souhaitable que vous puissiez aussi et ajouter des approches non-militaires pour nous aider à mettre fin aux théories de Béni. Parce qu'à un moment, nous avons suivi même le responsable de la MONISCO en RDC, qui s'était prononcé, a dit qu'il faut envisager aussi, si pas, il faut échanger. Ça veut dire qu'ils ont des éléments. Et donc, si nous pouvons aussi approcher d'autres chemins pouvant nous amener la paix, nous passons que c'est aussi encore bien. Excellences pour terminer. On nous dit souvent qu'on a déjà amené plus de 21 000 hommes ici chez nous. Mais quand nous observons, nous ne savons pas et nous ne sommes pas disposés à dire oui que les 21 000 hommes existent chez nous. C'est ainsi qu'il faut nous aider pour ça. Parce que la fois passée, quand nous avons suivi que l'ennemi a attaqué le secteur de Rwenzori, la population de Rwenzori nous dit que les militaires qui étaient là-bas étaient comptés au bout des doigts. Excellences, veuillez nous aider pour cette question. Je vous remercie. Au nom du Conseil Bédale-Jeunesse, Ben, merci beaucoup. Merci. Excellences, nous avons parmi nous les élèves qui avaient manifesté dernièrement. Vous pouvez aussi les écouter. Bien sûr. Son excellence, messieurs les présidents de la République démocratique du Congo, à vos respects. Merci. Je suis Jason Katia Mouiwa, président du Parlement d'AFA de Beni et la coordination du Grand Orkiv, mais aussi l'élève que vous avez vu se faire embrisonner pour votre arrivée ici à Beni accompagnée de septembre d'autres AFAs. La question qui nous concernerait la plus c'est la question éducationnelle, celle qui est cependant sabotée par la situation insécuritaire. La situation insécuritaire qui nous rend vulnérables des premières victimes de la souffrance puisque nous sommes les premiers dépendants de nos parents et si nos parents ne sont pas dans les bonnes conditions, nous aussi nous tombons dans les mauvaises conditions. La vie de la population est dangereuse. ce qui pousse les AFAs à tomber dans des mauvais schémas de la vie. La situation éducationnelle, quant à elle, elle est mal sécurisée, c'est-à-dire les AFAs ne sont pas dans les bonnes conditions à l'école. Depuis 2014, on arrive à totaliser plus de 414 jours sa pour autant avoir étudié. Ce qui fait en sorte que la génération présente a déjà été enterrée d'une manière ou d'une autre. Et elle demande un soutien essentiel et un cas particulier pourvu qu'elle trouve la vérité et qu'elle trouve ce droit qui lui est proprement reconnu. Excellente, Monsieur le Président, la sécurité a poussé à beaucoup des AFAs vivant dans la souffrance. Sa paix, sa zinonuritire, sa le moyen d'accéder à une vie normale, de se rallier aux groupes armés. Et dans ces groupes armés, ces AFAs sont utilisées comme des boucliers. Les filles, particulièrement, elles sont vulnérables à la violence, d'où elles sont utilisées comme des esclaves sexuels. Les garçons qui restent près des soldats sont aussi des soldats qui vont dans la guerre. Et pas seulement dans la guerre, ils servent de cuisinier, mais aussi, ce sont des qui sont des espions dans la ville. Ces AFAs, ils ne sont pas là par leur propre vouloir. Ils sont tombés dans cette erreur parce que la condition de vie les a poussés, les a menés à faire des actions impossibles. Cette façon de vivre sa para, vivre comme un orphelais, délaissé par la communauté internationale, nationale, taque et locale, cette façon de vivre sa para, avoir la capacité d'accéder à quelque chose, avoya tous les autres AFAs dans le bien-être, leur pousse à tomber dans des pièges de mercenaires, comme le ferait peut-être toute autre personne qui est Kossia et qui voulait avoir la vengeance face à sa souffrance. La peine des AFAs prend de multiples formes. Les adultes, c'est vrai, souffrent, mais pour les AFAs, c'est le double. Puisque la guerre attire des violasses et les violasses sont ceux qui victimisent à grande partie les AFAs. Les 16 formes de violasses de part de la communauté internationale sont visibles et tangibles ici dans la ville de Béni. Je ne sais pas quoi dire pour pouvoir vous signifier la souffrance des AFAs d'ici à Béni. Et la grande réponse à notre prière serait la venue de la paix comme c'est elle qui porte et comme c'est elle la maîtresse de tous les droits pour nous les AFAs de Béni. En particulier, on vous prierait de bien pouvoir prendre la charge, prendre la priorité de la situation de Béni avant toute autre situation, vis son état de fait et vis les souffrances qui se vivent dans cette région du jour au jour. Monsieur le Président, je vous supplie de bien vouloir agréer la majorité des paroles des AFAs de Béni et de bien vouloir accompagner le fait que les AFAs de Béni ont passé huit jours et nuits priant que leurs rêves soient une réalité, de bien vouloir les remettre dans une route où ils pourront continuer en espérant avoir une vie paisible et en espérant vivre dans la réalité des fins. Monsieur le Président, à vos honneurs, je vous remercie pour nous avoir attendus. C'est bon ? Ok. Voilà. Excusez-moi d'être un petit peu bouleversé. Le jeune homme m'a vraiment saisi émotionnellement et je voudrais le remercier en tout cas et lui dire mon fils, je ne vous abandonnerai jamais. Vous devez le savoir. Bien. d'abord, je permettez-moi de à travers vous en tout cas de présenter mes excuses à toute la population de Béni pour avoir finalement annulé le meeting populaire que je devais tenir. Je remercie les uns et les autres ici particulièrement les chefs coutumiers, les représentants d'associations qui avaient mobilisé énormément ces deux derniers jours pour cet événement. Mais comme vous le savez, il y a quelques jours, j'ai adressé à la nation un message à propos de la recrudescence de la pandémie de COVID qui fait des victimes en grand nombre dans notre pays. La troisième vague est beaucoup plus virulente que les deux précédentes. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui devait d'ailleurs arriver ici comme administrateur parmi les nouveaux que j'ai désignés pour gérer l'état de siège qui malheureusement est décédé et à son âme. Et même parmi mes collaborateurs aussi, malheureusement, j'ai perdu le coordonnateur de la cellule climat des affaires que j'avais feuillé au niveau de la présidence qui est décédé aussi de COVID paix à son âme. Et dans notre délégation ici, il y avait deux généraux qui devaient venir avec nous mais qui ont dû annuler parce qu'ils ont été testés positifs. donc vous voyez la COVID est déjà dans la région et donc je vous recommande vraiment je vous recommande vivement de faire très attention. Cette troisième vague est encore plus dangereuse et beaucoup plus sournoise que les deux précédentes et elle est elle fait beaucoup de dégâts. donc prenons vraiment bien soin de nous prémunir. La seconde chose que je vais dire, je vais commencer peut-être à énumérer les points que vous avez énoncés ici. C'est la principale d'ailleurs, c'est l'insécurité. ça fait des années que ce point de la république pourtant très dynamique très engagé très déterminé très entreprenant est en proie à la violence et au-delà de la ville de Béni il y a le territoire et même au-delà du territoire. Je suis conscient des difficultés et vous devez savoir que la situation elle est très complexe. Donc c'est-à-dire que nous n'avons pas affaire ici à un camp un groupe visible visible positionné en face de nous et que nous devons absolument attaquer éliminer. Nous avons affaire à un type de guerre qui est asymétrique. Les spécialistes de sécurité vous diront que ce n'est pas une guerre classique. L'ennemi est sournois. la journée on ne le voit pas il disparaît il se mêle à la population et la nuit il il apparaît de manière brutale violente et cause la mort. Le jeune homme qui vient de terminer notre mon fils l'élève a dit qu'il y a même des enfants aujourd'hui et c'est ça qui m'a vraiment fait de la peine des enfants devenus orphelins abandonnés qui sont récupérés par ces groupes utilisés parce que ils n'ont pas d'autre choix et réinsérés dans la société comme indicateur comme espion pour donner des positions des informations qui vont servir aux adultes à venir causer la mort. C'est compliqué mais en tant que responsable de ce pays de cette armée je peux vous dire que ça ne va pas du tout me décourager. Ma détermination s'en trouve encore d'ailleurs plus décuplée parce que je vais en finir avec ces gens qui sont doublement qui sont doublement criminels parce qu'ils ne se contentent pas seulement de donner la mort mais en plus ils sont en train de détruire des générations entières de Congolaises et de Congolais qui doivent servir cette nation demain et ça c'est inadmissible. nous utiliserons tout ce qu'il faut comme moyen pour éradiquer ce cancer. Vous avez vu tout à l'heure j'ai réuni les responsables militaires les responsables de sécurité nous avons discuté évidemment je ne vais pas vous faire le compte rendu de nos discussions parce que il y a eu beaucoup de stratégies et de tactiques je peux vous garantir que nos forces armées vont monter en puissance de plus en plus vous avez évoqué l'état de siège je l'ai entendu à plusieurs reprises l'état de siège rassurez-vous n'a pas été décidé pour vous pour vous embêter loin de là à un moment donné il fallait une prise en main musclée telle que seuls les militaires sont capables de le démontrer votre gouverneur que je vois ici qui est un homme que j'apprécie énormément et dont j'appréciais d'ailleurs le travail il le sait à chaque fois que je le recevais à Kinshasa je le lui disais il avait mes encouragements votre gouverneur disais-je n'a pas été désavoué loin de là d'ailleurs dès que l'état de siège prend fin et j'espère le plus tôt possible il sera réhabilité sans aucun problème parce que c'est un homme en qui j'avais confiance et que j'appuie personnellement il le sait je ne le dis pas pour le flatter il le sait mais il fallait que nous ayons un militaire vous savez qu'un gouverneur c'est le représentant du président de la république et vous avez évoqué ici avec raison d'ailleurs la situation de notre armée la manière dont nos militaires sont pris en charge organisés structurés quelqu'un a même donné des chiffres et j'ai apprécié c'est vrai il n'y a pas 21 000 hommes ici c'est vrai vous avez raison il n'y en a pas il n'y a pas 21 000 hommes donc tout ça diriger ça de Kinshasa c'était compliqué et le gouverneur Carly Kassivita qui est un civil ne pouvait pas non plus forcément avoir accès à toutes ces informations donc il fallait un représentant du président de la république qui soit militaire pour percer ces secrets ces confidences ces magouilles disons même ça comme ça ces magouilles parce qu'il y a des gens qui trouvent plaisir à jouer avec la vie des autres pour leurs propres intérêts alors il n'y avait pas meilleure personne qu'un militaire de probité avéré un homme à l'expérience qui n'est plus approuvé pour justement m'aider à régler ce problème et donc c'est pour ça que je vous dis votre armée notre armée nationale va monter en puissance de plus en plus dans les jours les semaines et les mois à venir grâce justement à cette décision et dès que les résultats seront obtenus le gouverneur son adjoint seront appelés à d'autres missions et le gouverneur qui faisait qui était là qui faisait fonction avant Carly Cassivita va reprendre sa mission normalement telle que dévolue par la constitution donc vous n'avez pas à vous détourner de la de l'état de siège et je suis d'accord avec le représentant de la jeunesse il faut qu'on y réfléchisse monsieur le gouverneur militaire à utiliser les jeunes à leur donner davantage de moyens pour qu'ils sensibilisent surtout les jeunes comme eux à comprendre la nécessité de cet état de siège vous devez aller vers les gens rencontrer les parler avec eux parce qu'évidemment vous le savez le succès des opérations militaires n'est pas souhaité par tout le monde même par des Congolais c'est ce qui me choque et pire même par des habitants de cette région il y en a qui combattent ceux-là qui veulent que la violence continue c'est inexplicable mais il faut continuer à sensibiliser et à expliquer aux populations le bien fondé de cette décision et surtout leur dire que ce n'est pas pour les brimer que nous avons pris cette décision c'est au contraire pour les aider croyez-moi chers compatriotes je ne suis pas venu au pouvoir pour continuer à assister impuissant à la déglingue de notre population de notre pays je suis venu au pouvoir pour contribuer tant soit peu à améliorer les conditions de vie de nos concitoyens et dans les conditions de vie de nos concitoyens la priorité c'est la sécurité et j'ai toujours dit ça tant que je n'aurai pas réglé ce problème de sécurité pour moi je n'aurai pas réussi mon mandat de président de la république donc vous devez comprendre que c'est la priorité des priorités chez moi voilà pourquoi ce coin de la république cette région de l'est c'est l'endroit où je me suis le plus rendu depuis que je suis président de la république c'est un signe pour vous montrer que je suis de coeur avec vous je sais que c'est douloureux quand on perd des proches quand on perd des connaissances c'est le réflexe humain c'est normal même moi j'ai toujours dit si j'étais à votre place j'allais aussi me poser la question sur ce que fait l'état comment est-ce qu'on peut nous massacrer comme ça où est l'état c'est vrai mais dites-vous bien chers compatriotes je suis arrivé et j'ai trouvé une situation l'armée est une institution l'armée il faut la comprendre et moi n'étant pas militaire j'ai aussi besoin de temps ce temps moi je trouve que je l'ai maintenant passé à comprendre ce qui se passe réellement et vous avez vu que dans le nouveau gouvernement j'ai désigné comme ministre de la défense un ancien militaire à la retraite parce que je voulais qu'au niveau du gouvernement pendant nos conseils nos réunions que nous ayons aussi un spécialiste en plus de mon staff personnel chef de la maison militaire conseiller et en plus du staff de l'armée l'état-major général donc nous avons besoin au gouvernement d'un militaire qui peut nous guider qui peut nous orienter et je crois qu'aujourd'hui tous les ingrédients sont réunis c'est pour ça que je vous disais je ne peux pas rentrer dans les détails donner des stratégies mais je pense que tous les ingrédients sont réunis maintenant ce n'est plus qu'une question de temps nous allons éradiquer ce phénomène vous avez fait allusion à ma rencontre hier avec mon homologue ougandais il a aussi été question de sécurité et là nous avons décidé de conjuguer nos efforts ougandais et congolais mais d'aller au-delà et ce n'est même pas une demande venue de moi mais du président ougandais lui-même qui a dit élargissons même cette collaboration à toute la région donc tous les pays de la région et ceux venus de loin aussi et j'en profite là pour rendre hommage à nos frères sud-africains malawites et tanzaniens qui ne sont pas à côté ici mais qui ont envoyé des forces dans ce qu'on appelle la FIB la brigade d'intervention rapide et hommage spécial à nos frères kenyans qui eux ne sont même pas de la SADEC parce que les trois autres pays étaient de la SADEC la décision avait été prise au niveau de la SADEC dans laquelle la république démocratique du Congo participe et membre mais là le Kenya a pris aussi soin de répondre présent à l'appel que la communauté internationale avait lancé pour renforcer la FIB renforcer les forces nationales les FRDC et aider à éradiquer tous ces phénomènes de groupes armés donc vraiment nous sommes parés aujourd'hui nous sommes parés pour nous attaquer de manière radicale et efficace à cette gangrène qu'est les ADF et je profite de l'occasion parce que vous représentez le peuple de Béni pour vous demander vraiment avec insistance de collaborer avec les forces armées et les forces de la police ne doutez pas d'elles ne vous méfiez pas d'elles c'est vrai que par le passé il y a peut-être eu des fautes mais aujourd'hui notre devoir a été de réparer ces failles qui les ont poussées à la faute pour leur permettre de ne s'occuper que de leur mission c'est parce que on les abandonne quelqu'un l'a dit ici avec raison d'ailleurs c'est parce qu'on les abandonne on les néglige et ce sont des êtres humains vous les mettez dans des conditions difficiles mais ventre affamé n'a point d'oreille dit-on comment voulez-vous leur exiger le maximum de rendement c'est pas possible donc nous veillons nous veillerons à cela et c'est pour ça encore je parlais d'état de siège de la désignation d'un militaire à la tête de la province c'est pour ça parce que lui il sera chargé d'être au courant de tout ça et de me tenir au courant parce que c'est le représentant personnel et direct du chef de l'état ici voilà pourquoi j'ai militarisé un peu la gestion de la province vous allez m'en excuser c'était assez brutal mais c'est pour c'est un mal pour un bien parce que le but recherché c'est votre sécurité votre bien-être et croyez-moi je suis votre premier partenaire pour ça croyez-le alors le deuxième phénomène là-dedans toujours dans la sécurité ce sont les groupes armés locaux composés de nos compatriotes qui pour aussi des raisons de désespoir des raisons de 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 manque de visibilité manque de débouchés pensent que les groupes armés c'est la solution ce n'est pas la solution parce que finalement dans les groupes armés aussi on n'a pas de débouchés autre que celui de de faire du tort de prendre des biens des biens qui ne vous appartiennent pas de de faire d'user de de son pouvoir que que l'on détient au bout du fusil pour se faire le droit sur les autres semblables les autres individus ce n'est pas une solution et voilà pourquoi je peux vous garantir que le processus des DR sera mis en marche très bientôt normalement cette semaine malheureusement je ne suis pas à Kinshasa mais il était question que les animateurs soient désignés et la bonne nouvelle ici c'est que nous avons déjà pour commencer pour commencer nous disposons déjà d'un montant de 50 millions de dollars oeuvre de la banque mondiale pour mettre en place une politique convenable et plus cette politique va marcher plus nous aurons encore des moyens parce que les promesses sont là les engagements aussi pour notre politique alors le désarmement la démobilisation la réinsertion communautaire pour la stabilité des DRCS consistera justement à faire un suivi complet à partir du moment où le rendu se signale jusqu'au moment où on va le réinsérer dans la société je sais qu'il va y avoir peut-être des problèmes il y a des gens qui vont reconnaître leurs anciens bourreaux des victimes qui vont reconnaître leurs anciens bourreaux sûrement mais faites confiance à l'état nous serons là pour voir si nous n'allons pas et je crois d'ailleurs que c'est ce que nous ferons instituer une justice transitionnelle pour permettre justement de réparer ces blessures et de favoriser une réinsertion je sais que c'est difficile mais il faut que notre pays avance et pour que notre pays avance il faut à un moment donné tirer un trait sur tout le passé sale et déshonorant que nous avons vécu et regarder dans une nouvelle direction ensemble et unis ce n'est que construire notre pays et moi j'apprécie énormément cette partie de la république parce que je suis sûr que si on vous met dans les meilleures conditions vous allez être les meilleurs au niveau des performances économiques parce que malgré les difficultés énormes que vous traversez mais vous vous m'épatez par les exploits les performances que je vois à chaque fois que je viens dans cette partie de la république c'est vraiment admirable ça fait plaisir à voir et c'est ça qui motive même encore à faire davantage d'efforts parce que vous n'êtes pas un peuple paresseux vous n'êtes pas un peuple de lâches vous êtes des travailleurs des gens qui ont toujours l'esprit d'entreprendre et il faut vous accompagner et je le ferai alors le responsable de la jeunesse a parlé de la justice c'est vrai j'en suis conscient et même au moment où on parlait de décider de cet état de siège il était question évidemment de cette justice qui allait être remplacée par les militaires et donc qui pouvait poser problème mais aujourd'hui je crois que nous y sommes vous le dites il y a un problème de dossiers qui sont en souffrance etc donc nous allons voir si on ne peut pas faire un mix des deux justice militaire et civile les spécialistes nous le diront pour faire avancer et débloquer les dossiers mais croyez moi je vais m'y pencher le plus le plus rapidement possible alors la demande d'appui de la société civile je veux bien mais je n'ai pas très bien compris appui dans quoi exactement et pourquoi mais je suis totalement d'accord avec vous moi j'ai besoin de la société civile pour m'aider à passer des messages à la population m'aider à faire comprendre au peuple de Béni qui ne sont pas seuls dans leur souffrance et m'aider à les organiser davantage dans cette situation de difficulté mais les organiser afin que ils continuent à aller de l'avant j'ai été heureux d'apprendre que depuis 2020 normalement il n'y a pas eu d'exaction ici bon Béni est épargné certes aujourd'hui mais il y a encore son territoire qui lui a encore beaucoup de problèmes et nous sommes en train d'y réfléchir nous y avons réfléchi aujourd'hui je vous ai dit bientôt vos souffrances prendront fin donc il n'y a pas de problème alors développement des infrastructures mais bien sûr bien sûr si j'étais à Cassine d'hier c'était pour ça parce que depuis que je suis arrivé à la tête de ce pays j'ai voulu changer de paradigme j'ai été au Rwanda j'ai été en Ouganda j'ai été au Burundi des pays qui hier étaient considérés comme des ennemis on va dire par les Congolais des gens à ne pas fréquenter mais moi j'ai été les voir pour dire nous sommes frères nous n'avons pas choisi d'être voisins c'est Dieu qui nous a placés là et nous allons être voisins à vie alors pourquoi nous haïr pourquoi laisser à nos enfants à nos petits-enfants et nos arrière-petits-enfants qui vont naître sans haine pourquoi leur transmettre cette haine de l'autre qui ne lui a rien fait donc nous avons passé des années à nous détester à nous faire la guerre à nous déstabiliser regardons un peu les choses autrement construisons des ponts entre nous et bâtissons ensemble pour voir maintenant aussi ce que ça va donner parce que la guerre la haine n'a rien donné maintenant faisons la paix et l'amour et voyons ce que ça va donner et là je suis sûr qu'on aura des résultats voilà pourquoi moi j'ai voulu rassurer et tendre la main à nos frères rwandais ougandais burundais pour leur dire que c'est terminé cette vie là nous sommes condamnés à être ensemble et d'entrée de jeu j'avais fait la demande à la East African Community de d'introduire d'accepter le Congo la République démocratique du Congo en son sein et aujourd'hui ces choses faites Dieu merci ces pays nous ont accepté dans leur communauté et il y aura des avantages considérables pour les opérateurs économiques de cette région qui bénéficieront des mêmes avantages maintenant que les autres rwandais ougandais et autres qui leur faisaient de la concurrence sur la frontière grâce à leurs avantages tarifaires obtenues à l'entrée de de Dar es Salaam ou de ou de Mombasa donc voilà ce que je veux voir dans mon pays et ça ne va pas s'arrêter qu'à la au projet de la route à la réalisation de la route Kassim dit Beniboutembo que nous avons inauguré hier ça va continuer il y aura d'autres routes et il y aura d'autres défis vous avez parlé de l'eau et de l'électricité à ce sujet je lance je compte lancer plutôt un vaste programme mais qui concernera tous les 145 territoires de notre pays nous sommes en train de le concevoir il y aura de très très bonnes choses mais nous voulons développer le pays à partir de la base et donc des moyens seront donnés à tous les administrateurs du territoire pour que le développement se fasse en un temps tout le monde aura le même budget disposera du même budget du même programme le but étant évidemment d'améliorer le social mais surtout de réussir l'intégration de la république chaque territoire aura pour mission de se connecter à l'autre au territoire voisin et ainsi de suite tout le pays se trouvera connecté et cela impactera considérablement sur notre vie au quotidien je pense à l'approvisionnement d'enrées de première nécessité etc et même à la création s'il y a de l'énergie à la création d'usines d'industries qui vont créer de la richesse améliorer le pouvoir d'achat et en créant des emplois bien sûr donc c'est un un programme qui se veut ambitieux qui sera lancé cette année en tout cas dès qu'il sera prêt surtout dès que les moyens seront là parce que nous sommes justement en train de mobiliser les moyens vous m'avez vu descendre au Katanga assez récemment à Coloisy pour voir les entreprises minières qui ont investi dans notre pays qui sont les bienvenus mais j'avais été pour leur dire écoutez les amis je ne suis pas satisfait de notre partenariat vous ne pouvez pas venir dans notre pays en partenariat en partenaire avec nous et vous vous continuez de prospérer pendant que nous propriétaires de ce pays qui vous proposons ce partenariat restons dans nos difficultés notre pauvreté etc. non dans d'autres pays ailleurs en Libye par exemple au Qatar ils ont rien qu'avec un seul produit la Libye c'est avec le pétrole le Qatar c'est avec le gaz ils ont amélioré mais ils ont fait un bond considérable en une vingtaine d'années ces pays s'étaient modernisés mais d'une façon incroyable leur jeunesse était prise en charge totalement au niveau éducationnel et le 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 l'émir du Qatar me disait récemment que chez eux le jeune homme qui termine ses humanités qui choisit d'aller n'importe où de rester au pays ou d'aller à l'étranger on l'accompagne par le pays il ne paye rien et nous nous avons énormément d'actifs miniers énormément on a plusieurs produits et nous ne sommes pas capables d'assurer ne fût-ce que la gratuité de l'enseignement d'assurer ne fût-ce que l'accessibilité aux soins de santé non c'est qu'il y a un problème il y a un problème et c'est pour ça que j'ai dit aux amis investisseurs j'ai dit ça ne se passera pas comme ça on doit tout revoir vous gagnez nous gagnons voilà et c'est comme ça que nous allons reconstruire notre pays voilà lorsque ce programme sera prêt je le lancerai vous serez au courant et je veux le lancer à partir de tous les territoires de la république et comme ça après moi mon successeur viendra et continuera là où je me serai arrêté où se sera arrêté le développement donc voilà comment nous allons évoluer je compte sur vous sur votre accompagnement pour cela oui quelqu'un a parlé d'audit des opérations d'accord totalement d'accord Sucola les opérations Sucola 1 et 2 1 et 2 bien sûr il faut il faut faire un audit je vous ai dit ici que nous sortons d'une réunion très importante dans laquelle j'ai mis beaucoup d'accent sur ce genre de choses le but pour moi c'est pas vraiment de faire c'est pas la priorité c'est vrai que c'est c'est une nécessité mais c'est pas une priorité c'est pas de refaire les contrôles financiers etc. de comment est-ce qu'on a géré les choses non c'est de commencer aujourd'hui et de voir ce qu'on peut faire aujourd'hui demain après demain donc c'est ça pour moi la priorité sécuriser davantage nos populations et on va le faire alors la Monusco l'implication de la Monusco moi je crois que elle est nécessaire et je regrette d'ailleurs qu'il y ait eu à plusieurs reprises ces incompréhensions entre la Monusco et la population surtout ici à Béni et je vous demande vraiment s'il vous plaît de ne pas vous en prendre à eux je comprends je comprends votre détresse je sais je vous ai dit que à votre place je réagirais peut-être de la même manière la détresse quand on l'a on en veut à tout le monde on a l'impression que même les arbres ne font rien alors donc je comprends mais vous devez vous dire que cette force de la Monusco n'est pas venue pour nous nous faire du tort il y a peut-être des gens qui se sont mal comportés en son sein c'est possible il faut les dénoncer il ne faut jamais les protéger mais en général je ne crois pas qu'ils sont là pour nous faire du tort il y a peut-être eu des incompréhensions au niveau des autorités c'est peut-être ça c'est à nous la responsabilité nous n'avons peut-être pas bien soigné ces relations et c'est c'est à ça que je m'attèle tous les jours chaque fois que je les vois les responsables de la Monusco c'est pour leur dire comment est-ce que nous allons travailler ensemble pour l'intérêt de nos populations parce que c'est ça leur mission c'est de nous aider à stabiliser le pays donc on va davantage accentuer cette collaboration et d'ailleurs j'étais heureux de recevoir ce matin lorsque j'ai parlé avec les responsables des forces de sécurité de recevoir un rapport positif sur une collaboration avec les forces de la Monusco qui a permis de neutraliser un groupe des ADF donc vous voyez que la collaboration est possible avec la Monusco et nous allons davantage l'accentuer parce que c'est pour ça qu'ils sont là alors le DDR je l'ai dit nous allons très bientôt désigner les animateurs donc vous serez au courant et vous pourrez ainsi approcher ces personnes je vous le recommande en tout cas il faut les voir il faut les aider mais également faire le travail contraire c'est à dire voir nos frères et soeurs s'il y en a qui sont partis qui ont gagné les groupes armés les voir leur parler et leur demander de quitter ces activités le Congo a besoin de sa jeunesse et dites vous bien même si vous avez raté votre parcours scolaire ce n'est pas grave vous n'êtes pas à jeter dans la poubelle vous valez quelque chose vos mains valent quelque chose vos jambes valent quelque chose votre cerveau vaut quelque chose tout le monde n'est pas appelé à terminer forcément ses études à faire de brillantes études on a besoin des plombiers on a besoin des électriciens on a besoin des mécaniciens on a besoin de cordonniers on a besoin de cantonniers pour tenir nos routes et on en aura des routes que ce soit de dessertes agricoles ou de de transport de circulation normal donc c'est on a besoin de tout le monde ceux dont nous n'avons pas besoin ce sont des criminels qui ruinent notre économie ou qui tuent nos compatriotes ça on n'en a pas besoin mais tout le reste qui va dans le sens de construire notre état notre pays nous en avons besoin ne vous découragez pas ceux qui ont été là-bas sortez de là il y aura bientôt une politique pour vous réinsérer dans la société et l'agriculture parce que je parlais des 145 territoires l'agriculture aussi va être une des priorités mais l'agriculture demande énormément de 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 travailleurs et nous en aurons besoin nous avons plus de 80 millions d'hectares de terres arables cultivables donc nous aurons besoin de jeunes gens forts pour qu'ils se lancent dans ces activités-là et demain grâce aux moyens que nous générons ils pourront obtenir des crédits et grandir dans leurs activités créer de la richesse créer leurs entreprises et c'est possible tout ça ce n'est pas imaginaire c'est possible dans notre pays ici le Congo qui a tant souffert c'est possible les gens pensent que nous sommes condamnés à à demeurer pauvres malheureux dans l'insécurité non c'est une question de volonté moi j'ai cette volonté j'ai cette foi et je veux vous la communiquer ne soyez pas du tout découragés la vie continue nous devons nous accrocher à cette vie surtout nous donner la main et ensemble construire un meilleur avenir pour nous pour nos enfants alors oui je vois aussi je reviens un peu en arrière dans les échanges avec l'Ouganda quelqu'un a conseillé ici la traçabilité du cacao il a effectivement raison vous savez le cacao je parlais du pétrole pour la Libye je parlais du gaz pour le Qatar mais le cacao est-ce que vous avez vu comment est-ce qu'il a transformé la côte d'Ivoire c'est le seul le seul produit la seule ressource j'allais dire la seule richesse que la côte d'Ivoire a la principale et vous avez vu les miracles que le cacao a fait en côte d'Ivoire donc c'est possible c'est simplement un problème d'organisation le Congolais au fil des années a fini par douter de lui le Congolais a fini par ne plus croire dans son destin merveilleux et c'est c'est ça que je veux redonner au Congolais la fierté d'être au Congolais la fierté d'appartenir à ce pays et de le développer nous sommes nombreux au Congo des millions donc bientôt on va on va commencer un recensement et nous saurons exactement combien de Congolais nous sommes certains disent 80 millions d'autres 100 donc ça veut dire que nous sommes potentiellement riches humainement j'entends je ne parle même pas encore de nos ressources naturelles rien qu'en potentialité humaine nous sommes riches combien de cerveaux et comment on peut expliquer cette souffrance ça veut dire qu'il y a eu quelque part une cassure on ne croit plus les Congolais ne se soutiennent plus les uns les autres ne s'aiment plus j'ai dit il faut redonner l'amour du Congo et des Congolais aux Congolais eux-mêmes c'est pour ça que je me bats et nous allons y arriver donc nous allons travailler pour ça la traçabilité du cacao vous devez absolument en faire une ressource principale qui va générer énormément de richesses et d'emplois nous y travaillerons si c'est par l'Ouganda qu'il faut le faire nous le ferons parce que les relations sont appelées à devenir excellentes nous allons travailler ensemble parce que c'est par eux que nous devrions d'ici en tout cas évacuer ces produits vers d'autres cieux donc nous sommes obligés de nous donner la main et de travailler de concert alors pour finir oui je voulais d'abord demander aux responsables de la jeunesse qui me demandaient un autre schéma je n'avais pas très bien compris je ne voulais pas vous interrompre mais j'avais dit que j'allais vous poser la question répondez-moi allez-y oui qu'entendiez-vous par vous proposer un autre schéma je suis prêt à vous suivre mais sur quel sur quel schéma nous au niveau de la jeunesse du moment passé nous avons suivi la représentante de la Monisco en RDC je crois à l'époque c'était Leïla Zerougi si je ne me trompe pas qui avait dit qu'il faut échanger avec l'ennemi il faut négocier avec l'ennemi quand elle arrive à un niveau de nous dire qu'il faut négocier avec l'ennemi c'est que la Monisco maîtrise l'ennemi et donc il faut aussi exploiter aussi ce schéma là pourvu que nous puissions avoir la paix parce qu'on dit souvent que la paix coûte cher l'essentiel pour nous ici c'est la paix par n'importe quelle voie et que nous puissions avoir la paix donc il ne faut pas aussi négliger ce schéma là aller vers la Monisco pour nous dire pourvu que la Monisco puisse nous dire pourquoi elle avait envisagé aussi le schéma là de chercher la paix dans ses sas d'échanger avec l'ennemi bien sûr maintenant je vous comprends mieux mais moi je vais vous dire une chose est-ce que l'ennemi a demandé une négociation parce que c'est ça le problème quand on dit négocier avec l'ennemi c'est parce que l'ennemi vous fait du tort pour une raison X ou Y mais est-ce qu'ici l'ennemi a dit ce qu'il voulait je ne crois pas ah peut-être mais je ne crois pas je ne l'ai jamais entendu chez eux et donc je me dis comment négocier avec quelqu'un qui vous tue non il faut d'abord lui montrer que vous avez du répondant et si en le contrant vous commencez aussi à lui faire du tort ce sera à lui de demander maintenant de discuter alors peut-être là on peut voir parce que nous n'avons rien fait à ces gens là alors au nom de quoi nous on va négocier en plus des massacres qu'ils occasionnent dans nos rangs non je crois que nous devons d'abord leur montrer de quoi nous sommes capables et on verra alors je voudrais terminer par mon ami viens mon fils viens toi qui avais parlé je suis très fier de toi rappelle-moi ton nom Jason Katia Mouhiwa comment ? Jason Jason oui Jason je suis très fier de toi merci tu as tu as tenu des propos sans notes tu les as déroulées comme un enregistreur vraiment tu es un garçon intelligent et je je peux te promettre mon fils que je ne vous abandonnerai jamais vraiment merci tu as failli vraiment me faire pleurer tout à l'heure parce que j'ai je n'ai jamais entendu cette version-là et aujourd'hui j'ai même changé mes propos parce que j'allais vous dire le discours que quand j'avais demandé à vous voir j'allais dire dites aux adultes qui vous manipulent qu'ils arrêtent de vous manipuler je compte sur vous je veux vous protéger mais c'est pas ça donc j'oublie j'enlève ce discours parce que je comprends que c'est votre souffrance en fait vous n'êtes pas manipulé c'est votre souffrance vous la vivez vous les élèves et nous n'avons pas le droit de vous regarder comme ça sans rien faire donc dites à vos camarades le président a entendu vos pleurs et je sais que la principale de vos revendications c'est la sécurité je vous ai dit ce qu'on va faire pour la sécurité l'autre c'est les conditions vous l'avez dit d'études et malheureusement il y en a parmi vos camarades qui ont perdu leurs parents je le sais j'ai reçu récemment d'ailleurs une délégation de Beni et Boutembo à Kinshasa qui m'avait parlé de ce de ce côté macabre des enfants qui avaient perdu leurs parents et qui ne savaient plus aller à l'école il y en avait un qui parlait de son ami qui ne savait plus aller qui n'avait plus de moyens pour aller à l'école donc ça j'ai compris et je crois que la réponse ce sera la gratuité de l'enseignement que nous sommes en train de mettre en place de manière déterminante ça marchera parce que nous sommes nous avons aujourd'hui un ministre qui est vraiment impliqué là-dedans à matérialiser cela et je suis sûr que ça marchera donc tes camarades vont pouvoir aller à l'école en tout cas ils pourront y aller gratuitement parce que l'état doit les prendre en charge l'autre problème que tu poses c'est aussi celui de la qualité de l'enseignement Jason tu as dit vous avez perdu des mois et des mois c'est vrai cela c'est peut-être ressenti sur votre qualité ça je vais réfléchir nous allons réfléchir avec les spécialistes pour voir comment dans les zones de conflit dans les zones où la violence a empêché nos enfants d'aller à l'école comment est-ce qu'on peut avoir des programmes spéciaux de rattrapage ou de remise à niveau pour leur permettre de ne pas avoir du retard sur les autres enfants de la république en tout cas j'ai vraiment envie de vous dire que je ne vous abandonnerai pas soyez fort je vous protégerai dites le à vos amis à vos camarades il n'y a pas de problème merci merci Jason merci beaucoup et pour finir je ça c'est juste un flash que je vais remettre à votre protocole d'accord je vous prierai chaque soir avant de dormir de bien vouloir regarder ce qui est c'est juste une version noble de la souffrance des enfants lorsqu'ils vous attendaient et leur discours à préparer comment ils devraient vous rencontrer puisque ça nous a coûté cher de bien vouloir veiller à ce que cette paix arrive à telle façon que certains parmi nous ont subi des blessures graves qui étaient poussés par peut-être les militaires de l'état et les gouverneurs il y a la sœur là-bas qui n'a plus les bras droits qui n'a plus la possibilité peut-être d'écrire mais nous vous prierons à chaque fois que vous allez travailler sur cette question de sécurité de bien vouloir ne pas laisser son bras se faire casser pour rien de bien vouloir ne pas laisser nos huit jours et nos huit nuits ne pas se faire passer pour rien de bien vouloir faire en sorte que le fouet que nous avons reçu que la prison que nous avons subi que l'injustice qui a été commise à vers nous ne soit pas seulement là pour déplaire la population mais que ce soit aussi votre motivation pour que la paix revienne chez nous c'est le besoin primordial la paix merci merci Papa Président Jason merci beaucoup merci et je vais vraiment vous demander au nom de ceux qui vous ont fait autant de mal je vous demande pardon vraiment pardon du fond du coeur je ne sais pas si je n'étais même pas au courant de toute cette toute cette violence exercée sur des enfants mais je crois qu'il faut ouvrir une enquête et sanctionner ceux qui ont porté la main sur les enfants merci Papa Président et j'aimerais que vous dites aussi que vous disiez aussi à mon protocole que vous donniez plutôt les noms de tous les jeunes comme votre camarade là-bas qui ont eu des problèmes de santé de blessures pour voir comment est-ce que nous allons prendre ça en charge ça va nous vous remercions sincèrement merci Jason que Dieu se bénisse merci mon fils voilà mesdames et messieurs je pense avoir fait le tour de toute la question de mon séjour ici je tiens encore à vous remercier les uns et les autres et à présenter mes excuses pour ne pas avoir rencontré le grand peuple de Béni quelque part ça me réjouit que cela n'ait pas eu lieu parce que ça me permet au moins de protéger les gens parce que tout le monde n'a pas le réflexe de porter le masque et peut-être qu'il y aurait eu des gens qui allaient être contaminés par quoi que ce soit donc encore une fois merci pour votre attention je compte sur vous pour véhiculer ce message auprès de toutes celles et ceux qui ne sont pas ici avec nous pour leur dire en tout cas que le président de la république que je suis ne sera un homme heureux et comblé que le jour où cette violence sauvage et inhumaine sera complètement éradiquée de notre pays et je vais me battre de toute mon énergie pour que cela n'ait plus lieu dans notre pays et ensemble nous pourrons nous tourner vers le développement de celui-ci voilà merci beaucoup que Dieu vous bénisse et à très bientôt oui vous vouliez dire peut-être pour terminer rapidement oui parce que moi j'ai encore le président ici c'est mandia à la mandia vaquina l'ouvent adam miel quatrième vice-président de la fédération une dépêche donc concernant la sécurité j'ai une solution que j'aimerais qu'on finit avec vous à un lieu presque à l'absence d'une tierce personne oui bon je suis en train d'aller abouter suivez moi alors venez avec moi merci beaucoup ok merci nous vous prions de vous lever de notre chance monsieur le président quand il y a Jason qui est le président du parlement des élèves de Benny qui est avec beaucoup de courage à restituer ce qui s'était passé au moment où ils ont décidé d'investir la mairie pour faire entendre leur voix parce qu'il faut dire que les enfants parmi sont parmi les délégations retenues ici pour finalement faire comprendre au chef de l'état ce qui s'était passé comme les images le témoigne le chef de l'état s'est rapproché d'un des élèves la fille beaucoup plus qui s'est retrouvée avec un bras un bras cassé donc ce sont comment on pourrait dire certaines bavures des services publics une déviation et le chef de l'état ne s'est pas voilé la face il a dit devant tout le monde que les services de sécurité sont autant justiciables que tout autre Congolais face aux excès il faut sévir je crois que la justice va s'investir pour que les auteurs de ces actes condamnables vis-à-vis des enfants qui n'étaient pas armés qui n'avaient que la bouche pour réclamer les meilleures conditions de sécurité donc le message de Jason a beaucoup ému le président de la république il a fait même appel à Jason pour qu'il revienne devant le micro s'expliquer clairement sur cette situation exactement donc c'est que les gens avaient entendu le chef de l'état l'a reconnu humblement que les emprisonnements ce n'était pas une fabrication c'est des faits avérés et humainement c'est ça l'attitude c'est